vous allez bien mes amours vous savez moi je n'aime pas l'injustice je suis allergique à l'injustice j'ai pas la place de l'injustice donc je vais vous dire hier pourquoi bala samoura était à la maison centrale et mamadie d'oubouya il faut voir regarde parce que je sais que tu me regarde donc c'est ce qui fait que j'aime parce que quand je dis là ça te ronge quoi c'est toi même tu regardes tu vois toi et tous tes membres de gouvernement vous tous là vous me regardez ça je le sais donc si c'est quelqu'un qui venait te transmettre mais c'est toi même tu regardes donc c'est pour te dire mamadie d'oubouya tout ce que tu fais moi enfin que je suis au courant tu sais pourquoi je suis au courant de tout ce que vous faites vous vous faisiez là bas c'est parce que je n'enregistre pas les gens c'est pour te dire je suis aux états unis tu sais d'oubouya non toi et bala samoura c'est pour vous dire je vais vous dire c'est que vous avez fait hier et c'est vos entourages là ce qui nous donne les informations parce que ils ont vu en vous que vous n'êtes pas capable vous ne pouvez pas vous êtes là pour vous fatiguer diviser les guinées eux ils n'osent pas parler hier ils m'ont envoyé les images mais quand je monte les images ici je publie les images à travers les images bala samoura va se rendre compte la vla à partir de la position de la photo il va se rendre compte il va sanctionner certaines personnes dans son entourage donc j'ai les images ici hier bala samoura était à la maison centrale à 19h il a quitté à 22 heures de 19h à 22h bala samoura est là bas et il n'était pas même dans la grande cour quand bala samoura est venu quand tu rentres dans la maison centrale les hangars qui sont à gauche la bala c'est là bas il était donc il était allé voir les forces spéciales c'est maman dit tombou ya doula tu sais ce que je dis là je suis sinon si c'est pas ton entourage prof là vos entourages là est ce que je peux savoir ils vont tout le dit parce que il sait que pour rien au monde on va venir ici dire qui nous a dit pour rien au monde ici on va venir des ou montrer leur mettre à mal on ne le fera jamais dans ce qui fait que ils sont encouragés c'est qu'ils ont le courage de donner tous les bons informations dans le peuple de guinée et ce qui s'est passé hier bala était à la maison centrale c'est d'un bouillard qui l'a envoyé à la maison centrale d'aller rencontrer les forces spéciales bon et qu'ils sont arrivés bala n'est pas rentré il est juste rentré dans la cour la porte est bleue que tout le monde voilà quand tu rentres dans la cour la grande cour d'abord maintenant les hangars qui sont à gauche bala était là bas il était là bas ils ont appelé les forces spéciales ils ont appelé les forces spéciales on a un devenir et ils sont venus avec des caméras il y avait un téléphone que dougou ya non seulement appelé il regarder et que bala filmer les gens là se dirait que je le fais pour vous les parents des forces spéciales il faut dire à vos enfants il faut dire à vos maris il faut dire à vos frères qui sont détenus à la maison centrale il ya une erreur s'ils font ça ils vont le regretter s'ils ont peur de la prison vaut mieux de ne pas avoir peur de la prison parce qu'ils vont pourrir en prison les l'argent que dougou ya volé à la maison et au palais du à secouteria l'argent qui était là qu'on a fait sortir qu'on l'a remulé le rochelleur maintenant pour 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 effacer les traces là pour ne pas que demain que les comptes là on dit que c'est dougou ya qui a l'argent là donc il veut prendre le mal mais sur les enfants d'autrui les personnes qui détient à la maison centrale les six enfants de forces spéciales parce qu'ils sont six qui sont et qui sont comment je vais dire qui sont accusés du vol à la maison centrale écoutez moi bien la famille de forces spéciales écoutez moi très bien hier les gens avec qui bala était ils ont même pris photo ils m'ont envoyé je ne publie pas les photos parce que à travers la position ils vont comprendre qu'ils vont comprendre ces agents qui ont amené les photos la photo a été pris par qui il va à travers les photos donc je ne le ferai pas bala est parti il avait un téléphone iphone où il filmait on filmait ils sont allés avec des des rames papier rame pour dire aux enfants de venir reconnaître d'abord de s'excuser à dougou ya demander pardon à dougou ya et s'excuser dougou ya cette vidéo là je le fais pour toi et bala pour comprendre que pour que parce que moi je m'en fous des avis des gens mais ça là vous savez c'est une réalité pour que toi dougou ya tu dis comment va toi puis à tu vois je dis je vous suis de près bala moi c'est que toi c'est que je suis en train de dire là c'est que tu vas te dire mais comment faire tu as su ça oui moi c'est ça l'importance et dire aussi à la famille des forces spéciales de refuser cette manipulation bala est allé hier à la maison centrale d'abord bala quand tu es arrivé quelques minutes après le courant est parti donc tu as attendu tu as eu peur tu ne rentres même pas dans la cour parce que tu sais dans la cour quand tu dois rentrer on doit te désarmer l'arme ne rentre pas dans la cour donc à chaque fois que tu viens tu t'arrêtes au hangar dès que tu rentres à gauche là c'est là bas tu te stationnes et puis tu vas appeler les gens que tu veux voir maintenant qu'est ce que tu as fait bala tu es venu avec tu filmais les enfants d'autrui tu as dit d'abord les conditions que dougou ya t'a dit un c'est de s'excuser à dougou ya deux c'est de s'excuser à l'armée trois de reconnaître que oui ils ont volé comme ça ils seront libérés vous vous pensez manipuler les gens vous savez pourquoi je vous déteste parce que vous êtes des manipulateurs je vous ai côtoyé j'ai vu en vous vous n'êtes pas sincère tout ce que vous dites ce que c'est de mettre les gens en mal c'est de chercher ce que c'est de vous blanchir et un trop m dur les autres enfants d'autrui dans les horreurs je vous aime c'est que j'ai compris en vous vous êtes de malhonnête avec vous là moi on ne me dicte pas ce que je dois faire votre manipulation ça n'a pas marché avec moi ça ne marche pas et moi je vais vous dépister je dirais au monde qui vous êtes bala samoura c'est pas ça ce qui s'est passé hier j'ai vos images vos photos là j'ai vos images j'ai vos images donc bala ils vont reconnaître quelque chose qu'ils n'ont pas pris l'argent qu'ils n'ont pas pris les gens du fort spécial il y avait trois coffres forts l'autre coffre fort c'était l'héros qui était dedans l'autre coffre fort c'était les dollars qui étaient dedans l'autre coffre fort c'est les clés des véhicules que d'oubouy a mis en vente aux gens soeurs comment il a pu récupérer les clés là vous pensez que si les enfants n'apprenaient que de l'argent ils n'allaient pas aussi prendre les clés là ils n'allaient pas prendre donc toi l'argent tu n'as pas pris d'oubouy a c'est seulement les voitures que tu as on t'a rendu quoi donc c'est seulement les voitures que tu as reçu et que tu as vendu d'oubouy a tu es un maboul d'oubouy a tu ne peux pas nous berner nous les guiné d'oubouy a une autre personne peut venir faire du n'importe quoi on va accepter parce que toi on va pas accepter tu es venu en nous faisant croire que l'alpha condé était le problème de la guinée c'était alpha condé l'injustice c'était alpha condé tout 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 c'était alpha condé et tu viens tu fais pire et aujourd'hui tu ne veux pas qu'on parle quand moi je parle j'entends certaines personnes dire que je suis pas constante ah ouais j'ai bien fait moi je ne travaille pas pour quelqu'un je fais ce que je fais ce que j'ai envie de faire je fais ce qui est juste je fais ce qui est bon je dis la vérité je suis sur la vérité moi je soutiens la vérité j'en ai rien à foutre des avis des autres sur moi ça me dérange point je suis juste je suis contre l'injustice maintenant je vais vous dire les familles des forces spéciales allez-y rendre visite à vos familles vous allez leur demander vous allez dire que fatouniel est sorti différent direct il a dit elle a dit que bala était hier là à la maison centrale de 19h à 22h vous demandez à vos proches là bas vos enfants vos frères ou vos maris qu'est-ce que les forces spéciales c'est que qu'est-ce que d'oubou a dit à bala de leur dire ils vont vous dire un c'est de s'excuser à d'oubou ya deux s'excuser à l'armée trois de reconnaître qu'ils ont volé au palais comme ça ils seront libérés mais c'est faux ils seront pas libéré libéré c'est ça ils vont prendre ils vont diffuser parce que aujourd'hui ils ont vu que tout le monde soutient les forces spéciales les personnes qui sont arrêtées injustement arrêté des personnes qui sont là bas parce qu'ils ont voulu juste les écartés des bruits à son ethno de haute taille d'oubou ya c'est une église un égoïste d'oubou ya sont vendus vous avez la vidéo et danser avec ses petits là ce jour là si tu demandais à dougou ya dougou ya quand tu vas être un jour quand tu feras un coup et que tu deviens chef de l'état qu'est ce que tu vas faire à tes petits là mais il va leur promettre le paradis sur terre et aujourd'hui c'est le contraire c'est le contraire il a écarté toute personne qui sait qu'il est qui sont actifs les pertes les enfants qui sont parce que vous savez c'est pas la quantité qui compte c'est la qualité il sait que les hommes il ya au moins trois quatre parmi les six jeunes de force spéciale il ya au moins quatre ils sont super bien ils sont intellectuels il sait ce qu'ils veulent ils connaissent faire les choses dont fallait les écarter parce que le doublé a essayé maintenant qu'avec et le son son pouvoir poutis imposé là qu'il est là il est cochef je ne sais quoi il ne pourra pas gérer les forces spéciales et il sait la seule personne qui peut prendre la tête du fort spécial c'est commandant ali kamara parce qu'il sait son adjoint qui est mouktar kabbala il s'entend pas avec les enfants du fort spécial il sait donc pour écarter ali pour écarter soulemane bangoura pour écarter kamano il fallait dire qu'ils ont volé ali même a été reproché par quoi que deux ordinateurs dans sa voiture lui il peut aller dans tous ses couturiers et puis il prend deux ordinateurs parce qu'on voulait l'écarté mais c'est moi quand tu accompagnes quelqu'un pour qu'il gagne le pouvoir dès qu'il a le pouvoir tu seras la première personne pourquoi d'un bruit a approché bala pourquoi elle approchait amara parce qu'il dormait connaissait rien de tout ce qui se passait au palais mais comme les autres là c'est ce qui se passe au palais il sait ce qui s'est passé au palais fallait les écartés d'un tu es injuste tu es égoïste tu es un ingrat tu es un assassin si c'est ce que les gens disent que je t'insulte j'ai bien fait moi je t'ai pas insulté tu ne mérites même pas j'ai décidé de ne plus insulter qui que ce soit que ce soit même si c'est qui je fais des formations je cherche des diplômes donc je vais être quelqu'un demain les gens jure là j'ai tourné cette page et moi les gens jure donc beaucoup de gens ont fait moi je n'ai jamais fait ça des groupes des mots là je n'ai jamais dit ça donc dommouya tu es injuste dommouya tu vas finir mal aujourd'hui j'ai rêvé de toi sur la tombe de mon père dommouya toi et tombala samoura moi fatou j'ai enlevé vos bérets donc et puis vous me recherchez je vous ai vu dans le rêve mais vous ne pouvez pas dommouya vous êtes petit est ce que tu sais combien de gens m'ont cherché dans le passé est-ce que tu sais combien de marabouts qui se sont assis pour me marabouter est-ce que tu sais combien de personnes qui ont cherché à me déstabiliser à me combattre ils n'ont pas pu moi je ne suis pas n'importe qui et dommouya toi on va faire le montagne moumite contre toi il faut que tu dégages il ya des prières il ya une prière montagne moumite on va on doit te mettre là bas ça c'est quand quelqu'un qui vient il veut fatiguer le peuple tu vas partir bamadhi dommouya toi et tombala samoura bala les gens moi c'est pas aujourd'hui j'ai commencé de parler de bala samoura déjà été la première personne à dépister à parler de bala parce que moi bala m'appelait ce qu'il me disait et il appelle les juges ce qu'il dit au juge c'était autre chose après les juges me dit repose toi ce que bala nous dit c'est parce qu'il te dit un jour je t'ai là assis il a appelé un des juges j'étais assis je sais ce qu'il a dit au juge d'abord il m'a appelé c'est qu'il m'a dit j'ai mis le téléphone ce jour-là sur au parleur j'étais avec le juge quand bala m'a parlé la coupe et il finit de m'appeler il appelle le juge qu'elle a pleuré un autre juge la balle ce qu'il a dit au juge aussi le juge a mis au parler bala tu oublies qu'on était tous avec les magistrats on est la façon dont tu as trop de problèmes des personnes à aider la façon dont tu étais dans les couloirs de la justice là j'étais comme ça dans cette couloir de justice j'étais là à soutenir à aider des gens mais moi je ne m'affichais pas aussi j'ai tellement aidé des gens moi je suis pour la vérité donc je connais presque tous les magistrats j'étais dans les couloirs des magistrats je sais on se connaît et les gens là même ils me respectent ils ont un amour sincère pour moi parce qu'il me connaissait que je suis jamais venu avec un dossier qui n'est pas clair parce que tout simplement à l'époque oui j'étais la fille d'alpha et que je viens parce que je suis fatoumier l'oeil je soutiens le rpg je soucie le parti au pouvoir je vis avec un dossier fictif je n'ai jamais fait donc ils ont sept heures et ce respect pour moi donc j'avais dit vous l'effort spécial je sais que personne d'entre vous ne peut voir ça parce que à la maison central n'y a pas de téléphone mais je veux je veux dire à votre famille d'aller vous rencontrer heureusement que vous avez refusé de signer si vous signez ça pour dire que c'est vous qui avez pris l'argent au palais vous allez le regretter ils vont faire sortir ça et montrer à la publique place publique et comme ça vous serez condamné parce que quand on vole on compte dans les voleurs les malfacteurs oui et tout vous serez condamné et là maintenant le soutien que vous avez aujourd'hui c'est ce qui fait mal à dungouya dungouya il a mal parce qu'il sait aujourd'hui les forces spéciales qui sont en prison là surtout ali ali c'est son cauchemar aujourd'hui il a vu le soutien qu'ali a à travers même parce que sa communauté on parle même pas de sa communauté sous sous mais les autres moi je suis pas de sous sous mais tout le monde a vu le soutien parce que c'est l'injustice que 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 les forces spéciales qui se retrouvent aujourd'hui en prison c'est purement l'injustice c'est de l'injustice moi je vais vous dire domouya je te dis ça aujourd'hui et c'est que domouya je vais te dire aujourd'hui quelque chose le jour où toi dungouya tu as envoyé des gens à les voir colonel barry j'étais là bas ce jour là ils m'ont pas vu tout ce que les gens là disaient j'ai tout entendu j'étais là bas quand ils sont venus j'ai pas voulu qu'ils me voyaient donc j'étais caché quelque part là bas tout ce que ils ont dit là vous avez dit à colonel barry de reconnaître qu'il a volé il a refusé de reconnaître parce qu'il n'a pas volé il n'a pas volé vous avez dit de ne pas qu'il doit pas aller dans les presses il a accepté ça vous avez dit à colonel barry de ne pas comment et de demander pardon à bala samoura vous n'avez pas honte d'aller suggérer d'aller obliger les gens à dire ce que vous êtes vous êtes vous voulez vous n'avez pas honte vous et bala samoura ce qu'il est mauvais mais le plus mauvais c'est mamadie dungouya mamadie dungouya au courant de tout ce que bala fait mamadie dungouya profite de la naïveté de bala samoura bala samoura c'est quelqu'un qui s'assume pas bala samoura c'est quelqu'un qui te sourit et il fait le contraire moi je connais bien bala samoura quand j'ai quitté les états unis j'ai acheté une montre pour bala samoura ça est chez moi en ville là bas mais qu'elle croche il sait quand j'étais là on parlait il sait ce que j'étais même étonné et surpris le comportement de bala samoura son égoïste c'est quelqu'un qui ne s'assume pas c'est quelqu'un qui est reneux c'est qu'il n'est pas un homme de dieu parce que les hommes de dieu ne fait pas du mal mais vous allez le regretter bala samoura vous allez tous le regretter tu sais ce qui est triste dans la vie tu deviens chef et demain tu te retrouves en prison et que tout le monde oublie tu as vous êtes plus que tomba tomba candidat s'appuyer le pouvoir là où tomba se coiffait c'était derrière chez nous au lavage c'est un jeune léonais qui peut coiffer tomba donc tomba venait tous les jours dans le quartier au lavage là bas pour se coiffer dans sa voiture mission rock tomba il est à la maison centrale il est oublié là bas aujourd'hui vous êtes plus que lui dadis qui était là qui parlait et voilà un tour il est où aujourd'hui il est à waga j'ai vu dadis à waga dougou je l'ai vu à waga ça c'était en 2016 vous êtes plus fort que les gens là alors tout ce qu'on balance amoura fait c'est dougouillard qui l'envoie dougouillard dit à bala comme bala toi tu connais les magistrats la justice pour moi je suis un gala d'abord jeter à à à nolan d'après en france je suis un simple ma boule qui ne connaît rien donc il est venu encore il était au palais gérer parce que ils se font tout le temps des entraînements ils sont tellement concentrés sur leur force spéciale la sur leur entraînement après il est allé se retrouver et à forêt carrière là bas à la mousse donc bala était en ville voilà connaît tout donc doublouillard confié la justice à bala samoura doublouillard confié les nominations à marat toute personne qu'on nomme et qu'on enlève c'est marat toute personne qu'on met en prison on va c'est bas là c'est doublouillard qui les a confiés aujourd'hui gérer l'armée gérer gérer l'armée se rassurer est ce qu'il n'y a pas un militaire qui veut faire un coup d'état ils ont confié ça et diamine c'est ça et tout ça la personne des trois là ne peut faire quelque chose sans le consentiment de doublouillard l'ethno le traite l'assassin mamadie doublouillard qui a besoin de l'assassin tu vas partir vous êtes des manières moi je vous ai dépisté donc je sais que ça va pas être facile pour moi que les autres chasse qui vous êtes mais au fur et à mesure ils vont comprendre qui vous êtes ils vont me donner raison un jour moi c'est le plus important je m'en fous des avis des gens si des gens t'aiment ils te soutiennent ça ça n'engage que moi pour moi au début tu étais quelqu'un mais tu es un nom m'a dit d'oubouillard moi je te connais on m'a dit d'oubouillard qui est un manipulateur ils refusent ils vont pas signer ça les forces spéciales ne signeront jamais quelque chose qu'ils n'ont pas pris ils n'ont rien volé ils sont venus ils ont vu et puis c'est ton c'est ton ami bill la personne avec qui tu étais assis là où on revend les punais là là où avec tes tapettes de 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 dix mille ou de sept mille là qui est fini même tu as porté ça jusqu'à ce que tes tapettes sont rentrés c'est fini ce dernier c'est lui bill c'est lui tu as dit de venir casser les coffres forts parce que lui il est à la casse il connaît il est dans l'histoire des pièces de tasser donc il peut il peut casser les les coffres forts c'est lui que tu l'as tu as envoyé d'aller casser les coffres forts c'est lui même qui a montré là où il ya les coffres forts parce que lui il partait prendre ton argent ce bill get là bas donc il connaît le bureau de bill gates donc du coup il est venu il a cassé il a dit que cela se trouve les les comment je vais dire les coffres forts il y avait héros l'autre coffre fort l'autre coffre fort il y avait dollars l'autre coffre fort il y avait les clés des ventes aux gentils soeurs que tu viens de faire et il y avait les sacs d'argent de franguiné ils ont pris chacun de 4000 dollars 4000 dollars ils t'ont dit maintenant tu as demandé aux personnes qui n'ont pas eu 4000 dollars vous avez calculé à l'époque c'était à l'équivalent de 40 millions donc tu as donné 40 millions à tous tes enfants maintenant de forces spéciales qui n'avaient pas eu parce que c'est pas tout le monde qui était au palais c'est qui était au palais ils ont pris ça le reste là ils t'ont ramené l'argent ils ont pris pris ton donné et roba dollars bas et coffre clé bas les sacs de franguiné bas ils t'entourent mais tu n'as pas aimé maintenant comme tu sais que tôt ou tard on va fait comme vous savez que tôt ou tard que et je te rappelle je suis oh y'alloh oui id ça va ça va ça va ah il n'y voulait dire deux minutes dit moi cinq minutes il n'y voulait dire il n'y a même bon à cambraille maintenant comme toi tu sais d'oubouya les choses tout l'argent qui a été ici et mais dommage une honte d'oubouya pourquoi dire à des gens de reconnaître qu'ils ont volé l'argent pourquoi toi d'oubouya toi tu ne parle pas des personnes que vous avez tué les 130 personnes qui a été tué de tes petits et des des gardes du président toi tu préfères le matériel que que la vie des gens toi tu veux aller imposer des gens de reconnaître le matériel et tu laisses les êtres humains toi tu parles de l'éconciliation tu as foutu les enfants d'autrui qui t'ont aidé qui sont en prison les enfants les maris et les papas d'autrui que tu as tué au palais leurs femmes sont là sont veuves elles n'ont pas vu le corps de leur mari ils n'ont pas vu le corps de leur papa qu'est ce que toi tu as à dire à quelqu'un m'a dit d'oubouya quel exemple hé moi j'aime que les gens et comment je vais dire que les gens ils viennent me donner de notions de leçon de morale mais c'est que ça doit trouver que tu es exemplaire que ce que toi tu veux me dire là que toi vraiment tu n'as tu n'es pas dedans tu es un assassin tu as tué combien de personnes maman dit d'oubouya tu as tué combien de personnes au palais maman dit d'oubouya aujourd'hui tu as peur de partir parce que tu sais dès que tu quittes aujourd'hui et d'oubouya je vais te dire même si tu veux ton fils ou ta fille là que tu vas envoyer comme président et on s'en fout le problème tu sais c'est quoi est l'obligé de faire ce que le peuple demande on n'est plus dans cette monde où toi tu fais ce que tu as envie de faire le peuple va t'imposer et ça c'est ce que tu vas faire où tu dégages donc si tu veux prépare quelqu'un bien qui va venir à la tête du de du pays mais c'est qu'il reste clair il ce dernier sera obligé de faire ce que nous le peuple on va lui demander la guinée n'appartient pas une seule personne la guinée n'appartient pas une seule commune la guinée n'appartient pas à un seul quartier la guinée appartient à tous les guinéens si c'est ce que tu oublies et on n'est plus dans les années 80 maman dit d'oubouya on est dans un monde numérique aujourd'hui on ne peut plus mentir aux gens tu mentes tout à l'heure on vient on demande qui tes mensonges qu'aux assises vous êtes allé faire le copier coller du sénégal en 2012 l'air assise là vous êtes venu man des menteurs manipulateurs vous avez dit quoi dans votre assise la balle vous parlez de réconciliation vous toi même tout est pas réconcilié avec les personnes dont tu as tué est ce que tu as vu les femmes est ce que tu as invité les personnes dont tu as tué leur mari là tu as invité les enfants dont tu as tué leur papa pour dire venez trouver des excuses à travers les gens là tu as invité la famille des personnes que tu as foutu en prison toi tu peux nous parler d'une réconciliation les ali les les soulemane bangoura ceux qui sont là bas les yakama tu as invité leur famille tu penses que tu peux garder l'enfant de quelqu'un en prison et puis les gens vont te sourire ils vont t'aimer ça c'est faux ça ne marche pas moi je sais c'est mon frère qui est en prison je m'en fous d'accord moi je sais c'est ce qui fait que moi je sais tu dis tu as tu tiens mon frère mais c'est que tu peux la hausmane m'a dit quelque chose un jour et dit d'où mouya n'est pas mieux que dieu et dit d'où mouya n'a pas c'est qu'il peut pas gérer l'emploi de tant de dieu d'où mouya va faire ce que lui il pense mais c'est dieu fera ce que lui il veut gagner le son croyant et dit donc l'huile accepte et des facs immédiat accepte ma prison parce que c'est moi ma prison c'est un fatigué c'est à donner des deux troubles et du moins j'accepte ma prison ou semane m'a dit ça et je vais te dire d'où mouya ou semane ou semane n'a pas jamais aimé le cas moi je sortais soutenir et c'est ce qu'ils disaient il dit il n'aimait pas il disait à mes soeurs quand ils partaient là bas il disait à mes soeurs il ne faut pas dit afin dite à faire tout de laisser faut pas d'où alors ça je te dis donc il faut le garder en prison aujourd'hui même j'ai rêvé que tu as pris ou semane et ali que tu les ai transmis à aquedal dans le rêve que moi tu m'as tellement cherché que tu n'as pas pu je suis venu enlever toi et bala votre béret là j'ai enlevé après j'aime le rêve j'entends que quelqu'un me dit ils ont amené osmane et ali et ils sont à aquedal quoi on s'en fout donc les familles de force spéciale mes frères et soeurs peuples de guinée doublia tu sais ce que j'ai dit si j'ai pas menti bala tu sais non alors moi je suis renseigné moi je suis pas cette personne j'ai pas voulu venir dire tous les informations qu'on me donnait parce que certaines informations quand tu donnes ça crée des troubles alors ils refusent ils vont pas signer il faut les regarder là bas le monde sait que tu as gardé les gens là parce que tu as voulu les écartés rien d'autre ils n'ont rien fait personne n'a volé même si eux ils avaient brûlé le palais si toi tu n'avais pas dit allons-y faire un coup d'état quittons forêt carrière vous avez quitté à 5 heures du matin tu as profité de la division qui était au centre de rpg tu as pris alfa kondé qui a parlé les gens qui ces peurs de gens les personnes qui étaient là que nous envoyer qui parlait au thème du pouvoir alfa kondé qui se disait oui alfa tu n'oses pas ils ont dit quoi rien qu'ils se mettent du bateau que tu as mis en prison aujourd'hui il ya des gens sur facebook ici qui mettait tout en ces photos qu'il était au pouvoir qu'elle était aux affaires quand il avait quelque chose des gens qui publie sur lui qu'il disait en fort qu'est ce que c'est qu'est aujourd'hui qui dit personne ils s'en foutent même de lui aujourd'hui quand tu vois certaines personnes même de parler des gens des rpg on oublie même ismail et ismail du bateau il fait partir des vrais rpg moi c'est un fan qui m'a dit idieu ismail du bateau depuis quand il était tout petit il est dans l'histoire des rpg il a tellement souffert lui aussi tout le monde sait dans le rpg c'était des clans clans moi mon clan c'était alfa kondé c'est ça les autres là vous savez il y avait des clans clans même ceux qui sont avec dumbo ya c'est des rpg c'est un autre clan qui se sont dit que leurs parents ont tout investi dans le rpg qu'ils ont investi eux-mêmes qu'alpha ne les a rien donné c'est donc c'est les gens là que dumbo ya a recruté il est avec eux donc les autres là ils s'en foutent d'eux qu'est ce que tu as à dire à quelqu'un dumbo ya tu as à dire à coup qu'est ce que tu as à dire à quelqu'un et puis des personnes avec qui on a fait on a fait les campagnes et les élections ici toi même tu as tu as assuré la sécurité un bala samoura moi je suis content aujourd'hui quand tu entendais pas la diffamer certaines personnes il faut pas avoir confiance à eux et eux là c'est des peuls c'est rentré c'est sorti moi je suis peul mais l'amour que j'ai pris pour alpha kondé je suis sorti de la guinée je suis venu ici parce que je n'ai jamais trahi alpha kondé et je vais jamais le trahir je dis je l'aime c'est au delà c'est fini non moi aujourd'hui quand je vois qui que ce soit parler d'alpha kondé c'est parce que tu n'as pas tu n'es c'est que tu ne sais pas ce que tu veux au juste si je vois un opposant ou quelqu'un n'importe qui parle d'alpha kondé c'est parce que tu ne sais pas ce que tu veux aussi tu savais ce que tu veux là tu peux considérer afin qu'on décombe le passé alpha kondé n'est plus l'obstacle de qui que ce soit aujourd'hui l'obstacle alpha kondé la seule personne à qui il est obstacle c'est d'oublier parce que c'est quand l'alfa va mourir dans ses mains il va le regretter amèrement amèrement sa maman a peur que si alpha est libéré même la maman de doumbia ne voulait pas qu'on libère alpha kondé la maman de doumbia une femme une maman qui doit être resté que comment je vais dire une maman qui doit être comment je vais j'ai un exemplaire elle dit la maman de doumbia elle dit que ce mois je suis là à chaque fois je dis ali alpha kondé bla alpha kondé bla qu'est-ce que n'est qu'à l'homme alpha babla est un autre ministre qui dit comme moi je dis que c'est alpha le président donc à l'alfa et l'alpha 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 et l Mais quand il y a un homme qui a dit, « Ta maman, j'étais dessus, n'est-ce pas comme ça ? » « Dembatiti, oufola. » Et puis il y a quelque chose de l'air. Il y a des lettres. Je suis censé le faire à l'alpha-konde. Mais l'alpha-konde n'est pas comme ça. Il y a une démocratie installée. Il y a des lettres qui sont un message. Donc autrement, cancan canina oula dumu ya na ajama jula kone fatu niloui com conya folla qu'il du mouya koaf a un fatoma yay yay alfabla qu'alpha babla eskene kalung alfa yidi koumink edena imala idemka koumink alfa kondila away idiregreté parce que ik den kako o min kuiten elele di regrette parce que ibame den ba fem fensro ana li nye toro la ibane nina yembi hadja manjoula na keninteng adena sousi donkita litoni i den ba bom asayal o min il diisi ida fope momi ntrayen ne trofe yang kounu et ya fora haja ateng i den keninte a keninte et de mots c'est à la petite moce et night i d'affaire donc il t'a quand qu'à foyer de nier aie connu maquette anne collobali l'année de moulibali l'année dame anne lambo l'opalier allemand domi mo ni mou ma kodo mayra il la ima can krisi kakuma oufo nembrassia mamma mai ma lombi alman lancini n'a mais ce n'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave mais ce qui reste clair je m'a dit Dumbuya tu vas partir je dis si dire que tu dois dégager la cellule c'est une insulte je ne peux pas dire et puis moi aussi c'est que Dumbuya c'est que Dumbuya je dis que Dumbuya je dis que je dis que Dumbuya je dis que Dumbuya elle persiste mal il n'est pas contre les zérpégistes Dumbuya il est contre les zérpégistes il est contre l'alphaïsme Dumbuya est contre les personnes qui aiment Alpha Konde toutes les personnes je vous dis c'est les personnes égoïstes des personnes ethno des personnes reneuses des personnes qui se sont dit que nous on a tout c'est eux qui entourent aujourd'hui Mamadi Dumbuya donc mes amours j'ai pas aidé quelqu'un pour dire que je suis guinéenne la guiné chez moi c'est mon pays mais l'injustice que Dumbuya veut mettre en guiné on dit on refuse aujourd'hui Dumbuya a acheté tout le monde tous les médias Dumbuya les a achetés aujourd'hui c'est comment je vais dire c'est Moussa Moïse qui dirige le pays et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a haï les cadres du RPG que Moussa Moïse qu'est certes est-ce bon est-ce pas mais là la mine girassi c'est notre beau donc je vais plus dire certaines choses oui parce que t'es beau c'est des personnes à respecter j'ai même oublié la mine girassi même toi moi personnellement tout ce que j'ai dit sur toi et Haussman a dit tout sur toi qui t'a insulté là on te demande pardon à cause de notre belle famille garanqué qui nous a donné une de tes soeurs ou nièces voilà donc je suis désolée on ne parle plus de toi mais aujourd'hui Moussa Moïse c'est lui qui gère le pays tout ce qu'il dit à Dumbuya ce que Dumbuya fait il a une haine ce que c'est dommage même mais moi Moussa Moïse le problème c'était quoi c'était même les certains cadres du RPG qui partaient vendre ses amis et aujourd'hui ça s'est retourné contre vous c'est certains d'entre vous qui prenez les documents de certaines choses d'information vous partez vous donnez ça à Moussa Moïse à Tamba tout le monde là-bas maintenant c'est ce qui se retourne contre vous ça n'est plus Alpha Conde et ça c'était pour que Alpha enlève la personne à son poste ou parce que ça et aujourd'hui chacun de vous a cherché à vendre l'autre et voici le regret moi j'étais assis ici je dis Alpha va partir j'aime Alpha Conde je voulais pas qu'il parle mais la façon j'ai compris clairement d'abord quand j'étais en Guinée j'ai vu j'ai décidé de prendre mes enfants et venir m'installer penser à moi un peu et j'étais là je dis il va partir et la personne qui a qui regrette aujourd'hui le départ d'Alpha Conde c'est nous l'Agné parce que nous on a subi qui d'entre vous a subi ça ? ma mère est même tombée son dos et déplacée il y a le ramadan qui vient là elle va quitter la baluée elle va quitter Yapaïa pour envoyer le manger de son enfant à la sureté ma mère elle c'est elle qui continue de souffrir non ? c'est elle qui continue de souffrir donc ce que nous on a subi si Alpha était là on n'allait jamais subir ce que nous sommes en train de subir donc si quelqu'un regrette le départ d'Alpha c'est bien nous donc je vous dis Dumbuya toi aussi tu vas partir c'est moi qui te dis tu vas partir Dumbuya ça ne marche pas tu es un manipulateur tu n'aimes pas que les gens l'entente soit là tu veux diviser toi tu sais déjà les gens du RPG là ça c'est de venir passer tu vas prendre n'importe qui là-bas tu vas mettre en prison personne ne va parler personne ne va sortir ou dire tout ce que les gens peuvent dire on est de coeur avec toi et on te soutient et c'est ça et c'est ça c'est tout là où tu as pris Alpha Condé il y a eu que peu de gens qui ont manifesté leur malcontentement on sait c'était qui et il y a des gens aujourd'hui qui sont avec toi il y a des gens qui te soutiennent sur Facebook aujourd'hui chaque mois ils ont 6.000 mais eux aussi c'est ça leur destin c'est ça leur vie et quand toi aussi tu vas partir une autre personne va venir on va avoir les mêmes personnes aussi parce que eux c'est ça en fait c'est des opportunistes partout il y a l'opportunité ils vont aller c'est des gens qui ne vouent absolument rien c'est des gens qui sont là qui suent quoi l'actualité toute personne qui vient qui n'ont pas d'objectif qui n'ont pas d'ambition ils vont comme ça c'est pas c'est leur choix peut-être c'est leur destin c'est pas mon problème mais les forces spéciales la famille des forces spéciales refusez il faut aller voir vos familles à la maison centrale leur dire si maman dit Dumbuya si ils acceptent ce que Dumbuya a dit là non seulement ils ne seront pas libérés ils vont prendre les filmages qu'ils ont filmés ils vont montrer à la place publique pour dire qu'ils ont reconnu ils ont volé même le peu de soutien que les gens sont en train de leur soutenir la plus personne ne va les soutenir si vous avez vu que la justice est allée jusqu'à ce que les donner une liberté provisoire c'est parce qu'il y a rien dans le dossier mais on a tous compris actuellement en Guinée c'est pas là les magistrats qui décident c'est Dumbuya c'est Bala Samora c'est les deux là qui appellent les magistrats pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire depuis 58 de nos jours il n'y a jamais eu l'injustice comme actuellement avec Dumbuya il n'y a pas eu de malhonnêteté comme actuellement il n'y a pas eu de haine de règlement de compte comme actuellement c'est eux qui appellent les magistrats c'est eux qui appellent le juge pour dire au juge qu'est-ce qu'il doit faire CRIEF a été créé spécialement pour faire des règlements de compte aujourd'hui est Lucien Nabe en prison vous savez au fond au fond c'est quoi ? parce que le Bala Samora là Lucien Nabe va être étonné comment j'ai su j'étais dans ces couturéas ce jour-là Bala Samora est allé il a appelé un autre général une autre personne de la police pour leur dire d'aller voir Lucen Nabe à la banque centrale pour les assister pour les comment je vais dire ça ? pour les assistances mais ce qu'ils avaient demandé ce que Bala avait demandé c'était trop le gouverneur de la banque centrale a demandé de dire au président quand le président ordonne ils vont le faire Bala ce jour-là Bala ça là c'est dans ta pouce tu étais tellement gêneux ce jour donc c'est cette haine que tu as contre Lucen Nabe Bala toute personne Dumbuya Dumbuya que vous voyez là il circulait dans tous les bureaux de tous les ministres et directeurs toutes les personnes l'ont lui donné de l'argent mais récemment qu'est-ce qui s'est passé ? après les élections présidentielles vous avez vu le président a changé de numéro donc les directeurs le président a fermé certains trous donc il n'y avait plus l'argent et Dumbuya n'aime pas travailler Dumbuya c'est un commandeur donc il commandait les directeurs et les ministres maintenant il appelait certains directeurs et certains ministres comme eux ils ne décrochaient pas Dumbuya c'est ce qui a fait que Dumbuya a élevé beaucoup de ministres et beaucoup de directeurs sinon c'est des personnes qui ont tout donné à Dumbuya mais Dumbuya c'est un ingrat il ne connaît pas hier il ne connaît que le président et le présent Dumbuya qui s'est assis devant le peuple devant le monde entier dire qu'il a vu Alpha Condé deux fois je n'ai jamais vu quelqu'un c'est que ça c'est vous savez quand quelqu'un ment tu dis les menteurs on dit tu es insolent Dumbuya tu t'es menté et tu as menti au monde entier tu es un tu es un ingrat de haut niveau toi maman dit Dumbuya et moi je dis je vais te déstabiliser c'est moi qui te dis donc tes petites personnes que tu payes là avec qui tu es en communication que tu appelles pour dire d'insulter d'attaquer les gens moi est-ce que quelqu'un peut m'attaquer sur Facebook et que ça va me faire peur ou ça me fait reculer moi je ne recule que quand je veux reculer je ne recule que oui quand certaines personnes que j'aime ils me parlent mais actuellement même je ne décroche personne moi je suis restée combien de temps je ne décrochais pas ma propre mère parce que je sais si je décrochais ma mère moi je suis allée en Guinée j'ai fait 5 mois en Guinée j'ai vu ma mère que 3 fois et ça j'ai pas fait plus de 5 minutes avec ma mère 3 fois j'étais en ville elle est en bas-lieu ça c'est ma propre mère donc en plus forte raison certaines personnes donc ça m'est égal ma vie là je mène ma vie à ma façon donc maman dit Dumbuya tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui les journalistes parlent de Bala Samoura j'étais la première personne à dépister Bala mais tu as oublié que toi maman dit Dumbuya tu as dit que personne ne te donne de l'ordre tout ce qui se passe c'est toi qui donne l'ordre 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 toi tu peux parler de vol sans parler de Dumbuya il faut libérer les gens de force spéciale tu n'as pas honte toi et Bala si tu veux faire une justice fais la justice des personnes qui ont tué comme tu sais que ça tu ne vas pas échapper parce que c'est toi qui a ordonné est-ce qu'on tue les gens là-bas toi même tu as tué les gens tu as tué des gens 130 personnes ça c'est pas c'est rien vous êtes arrivé en ville à 9h à 8h vous avez quitté à 5h tu as tout préparé tu es venu mais je vais venir donner toutes les explications tu vas partir Dumbuya et ceux qui te parlent de 2 ans même 2 ans de transition nous on ne va pas accepter ça on va sortir on va sortir partout dans le monde on va faire des mouvements Hey Dumbuya ce n'est plus genre et comment je vais dire Corona maintenant même ici aux Etats-Unis les gens peuvent sortir en Europe en Afrique partout dans le monde ce n'est pas pour dire non il y a Corona donc les gens ne peuvent pas sortir manifester les gens vont sortir manifester leur mécontentement même 2 ans ne va pas accepter tu vas dire au monde entier c'est quoi ton projet tu ne peux pas développer le pays tu ne toi tu vas faire la cause de la ce que de la c'est toi qui sera la cause de la guerre civile en replique de Guinée toi tu penses que les gens sont bêtes les gens vont accepter même ceux qu'aujourd'hui tu as nommés ils n'ont rien absolument rien moi je t'ai dépisté depuis Simba Simba on parlait moi j'ai dit à Simba j'avais vu la liste des personnes que tu allais nommer quand j'ai vu que tu as mis Ousmane Gawal à l'habitat Simba ça il peut témoigner quand je l'ai appelé je l'ai dit je dis il a mis Ousmane Gawal là-bas je dis c'est pour déloger c'est l'où d'aller Simba peut témoigner Simba et moi on parlait tout le temps je dis tu l'as mis porte-parole toi tu es un Ousmane Gawal les autres là et il fallait travailler avec Alpha Condé vous avez plus de chance parce qu'Alpha Condé c'est pas un net mot Alpha Condé ne te met pas à l'abri des choses moi Alpha Condé m'a toujours dit d'arrêter de stopper d'arrêter de repliquer aux gens jurent de qui que ce soit il me l'a toujours dit mais Dumbuya c'est lui qui vous fait dans les faits il te fait faire des conditions et tu es obligé de respecter je refuse moi personne ne peut me donner des ordres donc c'est un regret pour vous toute personne qui est aujourd'hui avec Dumbuya vous allez le regretter vous avez grillé votre carte c'est fini après la transition là on s'en fout on va vous auditer vous allez reprendre à vos actes donc Dumbuya je vais revenir le direct là c'était pour toi pour savoir que je suis ici aux Etats-Unis j'étais en classe je viens de rentrer je suis rentrée je n'ai fait que me changer porter cette robe je suis venue m'asseoir ici pour te parler pour que tu te dis comment pour te dire que je suis au courant de tout ce que tu fais Dumbuya toi Dumbuya je suis au courant de tout ce que vous faites les 500 millions de dollars que tu as mis sur Kassori Fofanala tu penses qu'on ne sait pas ? les personnes que tu veux écarter tu penses que tu peux écarter quelqu'un en Guinée c'est toi qui a mis quelqu'un au monde ? tu penses que la Guinée t'appartient ? tu penses que la Guinée est comme ton force spéciale dont tu donnais tous les ordres là tu faisais de ce que tu voulais ? c'est pas ça le peuple de Guinée je t'ai dit ça depuis je dis là le militaire et le civil c'est différent alors mes frères et soeurs la famille des forces spéciales allez-y voir votre famille leur dire de ne jamais reconnaître parce que quand ils reconnaîtront ça non seulement ils ne vont pas sortir de la prison et toute personne qui va venir les compte là parce que quand tu reconnais quelque chose il y a l'écrit il y a le filmage ils sont là en train de filmer ils ont filmé on a eu les personnes qui sont venues et ils ont dit de s'excuser et puis de reconnaître maintenant même 15 ans après tu avais reconnu tu as volé qu'est-ce qu'on peut ? et puis on te fout encore en prison donc Dumbuya veut tout ce qu'il a eu au palais aujourd'hui Dumbuya a eu l'argent il a eu l'argent il a eu l'or il a eu tout ce qu'il voulait avoir mais il sait aujourd'hui s'il quitte tout de suite là il va finir en prison donc actuellement c'est comment rester et voir trouver quelqu'un après ça qui va le protéger mais je dis même si c'est ta fille que tu avais envoyé au palais vous êtes allé insulter les papas les enfants d'autrui que tu as tué leur papa parce que ça c'est une insulte tu ne peux pas organiser fête des femmes on organise fête des femmes tu prends ta fille tu l'envoies devant et tu sais que tu as tué des papas des gens il y a des orphelines et orphelines aujourd'hui et il y a des femmes veuves tu t'arrêtes avec ta femme et ton enfant vous insultez les autres ça c'est une insulte même si c'est elle aujourd'hui qui vient tu la donnes le pouvoir en Guinée elle va t'auditer elle va te foutre en prison elle n'aura pas de choix parce que c'est nous c'est comme le procureur le procureur du KRIEF Ali Touré même si c'est son papa à l'heure le plus malheureux c'est ce procureur parce que ils l'ont mis dans quelque chose même si c'est son père aujourd'hui que toi Dumbuya tu lui dis d'impliquer il n'a pas de choix tu vas il va l'impliquer donc il y a des postes là faut même pas Dieu que te leur donne quoi faut même pas Dieu te leur donne donc Dumbuya qu'est-ce que toi tu as à dire à quelqu'un tu n'as rien à dire tu n'as rien à dire à qui que ce soit rien du tout tu as utilisé l'opposition pour s'installer maintenant tu as divorcé avec les gens là je veux utiliser nous autres les RPG certains RPG seront très dessus après parce qu'ils vont comprendre que tu es toi tu peux prendre le pouvoir avec Alpha Condé puis là il est là heureusement ce qui va se passer Dumbuya il n'y a pas l'argent tu ne peux pas organiser les élections c'est l'international qui vont venir organiser les élections donc tu ne peux pas imposer quelqu'un c'est le gagnant qui va passer tu comprends ça donc ça ne marche pas ceux qui te disent reste là d'abord il y a des morts 130 là il ne t'aime pas tu vas rester ça va se rajouter avant que toi tu ne quittes tout pouvoir on va parler de 500 morts parce que jour 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 il y aura des manifestations il y aura des militaires frustrés qui vont sortir tuer sur les gens parce que plus il y a de morts plus tu vas dégager tu n'es pas un civil tu n'es pas un civil et tu n'es pas le seul président qui a fait un coup d'état et les autres pays se calment on n'entend pas de morts donc dès que tu tues quelqu'un là-bas tu vas dégager et on va sortir on va demander aux gens de partir c'est clair il faut que tu dégages il faut que tu partes Mamadi Doumbouya il faut que tu fous le camp c'est moi qui le dis donc moi je m'en fous hé il faut donner de l'argent aux gens moi je suis une star internationale d'abord moi là je suis sur la page où je suis c'est les activistes africaines donc c'est l'afrique qui m'écoute qui me regarde je m'en fous des petites personnes que peut-être il y a que quelques-uns qui les regardent moi quand je parle les gens le monde m'écoute moi c'est moi tu m'aimes pas mais tu écoutes et tu crois ce que je dis parce que je suis pas pour le pour le mensonge je suis pas dans le mensonge moi Fajj j'en ai rien à foutre personne je dis hé je me suis démontré ici A plus B tout le monde sait qui je suis j'en ai rien à foutre je ne me fais pas pleure à qui que ce soit je suis pour la vérité donc Dumbuya tu vas dégager tu vas partir tu vas partir toutes personnes qui te soutiennent vont le regretter tu vas mal partir maman dit Dumbuya tu vas mal partir parce que tu as une haine tu as une rincule tu es un égoïste Prenne Nismel Djoubate Mettre en prison c'est ce qu'il t'a fait hein et puis tu prends Traoré Suleman Traoré tu le mets en prison pour un pour des immeubles des narcos tu sais avec ce narco là il y a eu des problèmes de terrain entre vous tu as fait un coup d'intérêt tu ne veux pas que les gens disent moi j'étais au centre de 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 ces couturiers je connais donc je sais les gens t'ont tellement diffamé c'est une vérité mais gas ils avaient raison ils t'ont vu venir en fait alpha a cru en toi il a refusé si alpha te boucler à la maison centrale et quel qu'en soit regarde combien d'années personne ne parle plus de lui à la maison centrale l'arme ne rentre pas quand elle met là bas là et puis c'est comme comme ils ont mis des choses là bas dès que tu rentres là bas tu n'as plus de coeur c'est ça que quand je vois Amara toi tu es assis ici Amara moi je te connais pas mais j'ai tellement de quand moi je te voyais je voyais quelqu'un qui rassure mais les gens m'ont dit que tu es que que tu es honnête que tu es méchant que tu es à la haine plus que tout le monde bon moi comme tu m'as pas montré je te connais pas mais moi quand je disais ça les gens ont dit toi tu ne connais pas Amara que Amara ils ont mis son père en prison ils l'ont mis en prison donc il veut se venger Amara tu ne dois pas te venger Amara tu dois vérifier qui doit aller à la maison centrale parce que tu es allé là bas on a emmené ton papa tu sais que tu n'as pas aimé au fond de toi ça te fait mal Amara donc toi tu es là on prend les gens n'importe comment on les fout en prison et les gens qui vont redevenir des gens demain ils vont se repositionner encore dans le pays là parce que ça leur destin